Le CHU lance dès 2021 son projet stratégique Ensemble vers 2024. Ce projet stratégique est symbolisé par un pont qui s'appuie sur trois piliers. Ensemble pour et avec les patients. Ensemble pour et avec les équipes. Ensemble vers l'excellence. Côté paramédical, le projet de soins se décline selon ces mêmes piliers. Chaque année, des projets et objectifs prioritaires seront identifiés en fonction de ces enjeux stratégiques. L'objectif, donner du sens à notre action collective et obtenir des résultats rapides et efficaces qui se traduisent au quotidien pour les équipes et les patients. La démarche d'amélioration participative constitue l'outil et le cadre de déploiement du projet stratégique. Elle s'appuie sur les compétences des professionnels de terrain pour résoudre les problèmes du quotidien et ainsi simplifier les processus. Pour porter cette culture collaborative dans les pôles, un groupe d'appui pluriprofessionnel formé accompagne les services dans la mise en place d'outils et de méthodes d'amélioration de la qualité. En 2021, une dizaine de chantiers 5S ont été entrepris, comme notamment à la menuiserie, à l'audiovisuel, en gériatrie, à la blanchisserie ou encore en hémodialyse pédiatrique. L'objectif, améliorer les conditions de travail des équipes en réorganisant les espaces pour aboutir à une meilleure organisation au bénéfice des équipes et des patients. D'autres démarches ont été initiées pour relever les enjeux d'attractivité auxquels le CHU est confronté, comme par exemple le développement d'une marque employeure. Il s'agit d'un plan d'action pour faire du CHU un employeur de choix. Les équipes sont appelées à participer activement au recrutement de leurs futurs collègues à travers des témoignages et des présentations de leurs services sous de multiples formes. L'objectif, à travers des postes sur les réseaux sociaux, des articles dans les médias, un affichage dans les bus et récemment le lancement d'un site internet carrière et de recruter plus et mieux ensemble. Dans cet esprit, un accueil privilégié est réservé aux nouveaux arrivants, professionnels de santé recrutés et internes ayant choisi notre région. Côté usagers, un nouvel hôpital de jour en endocrino-diabéto-nutrition ouvre à la polyclinique Saint-Julien située à Petit-Quevillis. L'objectif, permettre un accès à des soins individualisés, coordonnés et pluriprofessionnels pour lutter davantage contre l'obésité, le diabète et les troubles du comportement alimentaire. À Charles-Nicol, les conditions d'accueil sont favorisées avec le réaménagement du parvis de l'hôpital Charles-Nicol et l'ouverture d'un kiosque information. De nouveaux chantiers débutent pour améliorer les conditions de travail des professionnels avec la construction d'un bâtiment plus adapté aux activités du SAMU, dont l'ouverture est prévue mi-2022, les travaux d'aménagement de l'LDV ou encore la plateforme d'éclatement logistique. À ce titre, le projet logistique se déploie avec entre autres la mise en route d'un nouveau réseau pneumatique pour le transport de petits matériels, la création du métier de logisticien de soins ou encore une nouvelle organisation des transports. Autre enjeu d'attractivité à relever ensemble, poursuivre la culture de la recherche et de l'innovation pour maintenir un haut standard de qualité. Une dynamique illustrée cette année avec la certification de la maison de la recherche mais aussi l'accréditation de l'équipe de radiologie ou encore les travaux de recherche menés en cardiologie, en génomique et en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui envaluent au CHU l'obtention de trois FHU. D'autres études sont en cours, comme par exemple le projet Lisonéo. Cette étude pilote en Normandie a pour objectif d'évaluer la faisabilité d'un dépistage systématique de certaines maladies rares auprès des nouveaux-nés. Le Medical Training Center démontre une nouvelle fois sa vocation à l'excellence et à l'innovation en organisant le congrès de la SOFRASIM pour la première fois en FIGITAL. Un programme scientifique a été conçu sur mesure pour fédérer les acteurs francophones de la simulation. Son objectif, promouvoir l'utilisation de la simulation en santé par la formation, la recherche et la diffusion de recommandations afin d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Côté coopération, une direction commune entre le CHU et le Belvédère est mise en place dans l'objectif de faciliter la prise en charge des patientes et le rapprochement mère-enfant. Le CHU et le FIPHFP, Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, signent leur troisième convention pour soutenir l'emploi et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Une politique qui s'illustre notamment par la mise à disposition d'équipements individuels aux professionnels en restriction d'aptitude ou encore l'accueil de personnes en situation d'handicap dans le cadre de l'opération Diodé. Favorisée par la COVID, la télémédecine s'est largement développée au CHU avec la téléexpertise en médecine gériatrique, les EHPAD du territoire ou encore la télésurveillance des patients diabétiques. Malgré une année fortement perturbée, des moments d'évasion ont pu être proposées aux patients, usagers et résidents comme notamment l'exposition Hors-Champ, la résidence d'Adélice au sein de l'unité de psychopathologie et médecine de l'adolescent, la fête de la musique à Boussico ou encore la venue du Père Noël en pédiatrie. Je vous souhaite bonne année à tous les enfants de CHU Charmaine. Bonne année ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...